Une littérature dite soufie qui n'a plus rien à voir avec les évidences de l'islam. C'est du coffre, c'est de la mécréance, carrément. Par exemple, regardez, il y a un grand maître soufie qui a fait couler beaucoup d'encre, qui fait encore coller beaucoup d'encre, qui s'appelle Ibn Arabi. Il a beaucoup écrit, il a un livre qui s'appelle Al-Futuhat, Al-Makkiya, un autre livre qui s'appelle Al-Foussos. D'ailleurs, il a un livre en français, en arabe il a été traduit en français, qui s'appelle La Sagesse des Prophètes. Ce personnage, il est déconcertant. Tu vas lire les passages de son bouquin, Al-Futuhat, Al-Makkiya, c'est magnifique, c'est beau, c'est extraordinaire. Tu signes, les yeux ouverts. Et puis tu vas trouver les passages et dire, Ardoubillah, cet homme n'est pas musulman, il est mécréant. Donc vous êtes d'accord qu'il y a une contradiction ? Tu ne peux pas dire une chose et son contraire. Donc il se passe, il y a un hic. Alors certains vont apporter une réponse qui est la suivante. Écoutez bien, cet homme n'est pas musulman, il est mécréant, il a fait ce qu'on appelle du sacrétisme. Il a pris l'islam, il a pris du bouddhisme, du christianisme, du judaïsme, du mazdéquisme, bref tout ce qui bouge. Il t'a fait une salade, ok ? Et il t'a présenté ça comme étant le sommum de la spiritualité en islam. Ok ? Et si c'est le cas, effectivement c'est de la mécréance. Par exemple, à un moment donné, dans ses écrits, il parle de quoi ? Il parle de ce qu'on appelle l'itihad ou l'holou. C'est-à-dire, il n'y a plus de différence entre le créateur et la créateur. Entre le créateur et la créature. Mais Dieu c'est moi et moi je suis Dieu. Vous entendez ? C'est de la folie. À un moment donné, vous savez ce qu'il dit ? Il dit, Pharaon est au paradis. Oui ? Comme Moïse est au paradis. Pourquoi ? Parce que Pharaon n'est que l'expression de la volonté divine. Dire Pharaon, ce qu'il a fait. Parce que Dieu voulait. Donc Pharaon n'a pas allé en enfer. Puisqu'il n'est pas libre. Il n'a jamais été libre. Et nous ne sommes pas libres. Nous sommes des pantins, des marionnettes. Donc il n'y a pas d'enfer. Ce que vous voyez dans le Coran, l'enfer, ce n'est pas ce que vous croyez. Attention. Vous n'avez rien compris. Moi, j'ai tout compris. Bref. Des notions contraires au béabat de l'islam. Si la personne pensée réellement comme ça n'est pas musulmane. C'est clair. Mais à l'inverse, vous trouvez ce qu'il y a de plus beau dans quoi ? Dans la spiritualité. Certains disent que cet homme a tellement été critiqué et jalousé que certains ont pris ses ouvrages et puis ils ont rajouté des choses qui sont contraires justement aux évidences de l'islam. Mais j'ai envie de vous dire, peu importe, il est entre les mains de Dieu et c'est Dieu qui jugera les gens. Nous, nous prenons ce qu'il y a de bien chez tout le monde. Ce qu'on estime être faux, on ne le prend pas, on le jette. Il n'y a pas besoin de distribuer, de laisser passer pour l'enfer. Ça ne nous intéresse pas ça. Donc, il y a eu, de manière sûre et certaine, des gens malhonnêtes, hypocrites, malintentionnés, égarés, qui avaient un look musulman et qui parlaient au nom de l'islam. Ça a toujours existé. Même dans les narrateurs, vous savez ce qu'ils transmettent les hadiths ? Vous aviez des menteurs. Vous aviez des gens qui créaient tous les matins une dizaine de hadiths, ils les inventaient et ils les transmettaient. Même chose, dans cette science qu'on appelle le soufisme, vous aviez des gens malhonnêtes qui ont intégré cette science pour des buts et des fins personnels. Donc, il y a eu des égarements manifestes et il y a eu surtout des exagérations. C'est ce que c'est que le zôte. Le zôte, c'est ne pas tomber dans le matérialisme, ne pas aimer la dunia plus qu'il ne faut. Mais est-ce que le zôte, ça veut dire pas de dunia du tout ? Non. Certains soufis vont tomber dans l'extrême et dire que, par exemple, il ne faut pas se marier. Parce que le mariage te détourne de Dieu. Il t'empêche de te concentrer sur Dieu. Ils vont te dire, il ne faut pas travailler. Je vais te dire, tu fais comment pour manger ? C'est rien. Dieu va te donner à manger. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Ouais ? Et ainsi de suite. Ils vont devenir des vagabonds, des vannupiés. Ils vont devenir des moines. Ça va ? Vous voyez à quoi on fait un vision ? Ils vont renoncer à tous les plaisirs. Voir même, écoutez bien ce qu'ils vont faire, ils vont aller jusqu'à souffrir pour plaire à Dieu. C'est-à-dire faire souffrir leur corps. Ne pas dormir. Ne pas manger pendant une semaine. Plus tu souffres, plus ton corps tu l'affaiblis, plus tu libères ton âme. Vous avez la philosophie ? Et ça c'est contraire à l'islam. Ça c'est du christianisme, d'accord ? A l'état pur. La richesse est contraire à la foi. Les plaisirs sont contraires à la religion. Alors écoutez, des savants soufis, des maîtres soufis vont tomber dans cette exagération, cet égarment. Non, je ne vais pas vous prouver que l'islam dit le contraire, vous le savez. Nous condamnons et nous disons que non. L'islam c'est la religion du juste milieu. Le zôme, c'est un pilier de notre éducation spirituelle. Oui ou non ? Parce que le Coran n'arrête pas de me le dire. Mais interdire ce que Dieu a autorisé, c'est un égarment. Ne pas jouir des bienfaits qui existent sur terre, c'est un égarment. On prend, mais toujours de manière modérée et mesurée. Et l'exemple, par excellence, c'est le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Très bien, donc, voilà ce que c'est que le soufisme. Vous allez me dire, comment est-ce qu'on a commencé à parler du soufisme ? Le soufisme en tant que science est nécan. Donc, je me répète, la mouchahata filistila. Si vous m'avez bien compris, le soufisme est né avec l'islam. Parce que l'islam est venu pourquoi ? Pour éduquer les gens. Pour purifier les cœurs. Donc, si au temps du prophète, on n'a jamais prononcé le soufisme, c'est un problème. Il y avait d'autres mots. Par exemple, le Coran dit, Ne trapez pas la grosse tête. Ne devenez pas vaniteux, orgueilleux. Et il dit, Réussira celui qui purifiera son âme. Celui qui fera le djihad contre le loup. Donc, notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, va passer 23 ans de sa vie à éduquer les musulmans au niveau spirituel. D'accord ? A sa mort, les compagnons prennent le relais. Et l'éducation spirituelle, c'est pas uniquement de la théorie, c'est de la théorie de la pratique. C'est ça ? Donc, le jen, lecture du Coran, le zik, oui, les sadakha. Mais regardez, le bon comportement fait partie de l'éducation spirituelle. Le travail, assumer sa responsabilité fait partie de l'éducation spirituelle. Notre religion, c'est un tout. L'effort pour la communauté fait partie de l'éducation spirituelle. Donc, les sahabas ont compris la religion, non pas comme étant un domaine particulier uniquement, le zoh, mais une obligation d'adorer Dieu 24 heures sur 24 dans tous les domaines. L'économique, le politique, le religieux, le culturel, etc. C'est important, écoutez. Le temps passe, la civilisation musulmane commence à quoi ? À se développer, à grandir. Et la communauté musulmane, pauvre, dans un premier temps, s'enrichit. Vous entendez ? S'enrichit. Il y a beaucoup de gens qui se convertissent. Ceux qui se convertissent à l'islam, est-ce que vous croyez qu'ils ont fait table rase de leur passé, de leur naturel ? Non. Ils viennent à l'islam avec une culture, avec un passé, avec des préjugés dans beaucoup de domaines. L'islam essaie de changer la personne. Parfois ça marche à 100%. Parfois la personne, elle devient musulmane et elle garde encore des restes de la jahiliya. Les musulmans vont tomber dans quoi ? Dans une exagération. Le prophète, salam al-islam, a dit « Je ne crains pas pour vous, l'ennemi ». C'est-à-dire, je ne crains pas pour vous, une armée qui va venir avec des canons et vous exterminer. Non. Vous savez, le plus grand des dangers pour ma communauté, c'est « Le matérielisme, c'est-à-dire que vous allez devenir des matérialistes, vous allez devenir riche avec l'argent, vous allez tomber dans la consommation effrénée, les plaisirs, les plaisirs exagérés, et ça va vous détourner d'autres obligations. » Pire, vous savez ce que vous allez faire quand vous allez tomber dans le matérialisme ? Vous allez vous faire la compétition. Vous allez devenir jaloux, envieux, vous allez vous disputer, vous allez même vous faire la guerre. Vous allez vous diviser et vous entre-déchirer. Et vous allez vous perdre. Alors, c'est arrivé ou ce n'est pas arrivé ? Oui. Tout doucement, les musulmans vont devenir matérialistes. Mais il restera toujours, dans cette communauté, une minorité qui garde le cap. C'est une élite qui garde le cap. Sinon, la communauté va disparaître et s'égarer dans son entièreté. Chance impossible, parce que nous avons toujours avec nous la lumière. Pro'an et la sunna. Alors, qu'est-ce que font les savants qui sont les garants de la pérennité, de la transmission de la religion ? Ils éduquent les gens, ils les ramènent dans le droit chemin. À un moment donné, écoutez bien, parce que l'Empire musulman va grandir, comme je vous l'ai dit, beaucoup de peuples vont venir à l'islam. Donc, beaucoup de nouvelles problématiques. Et là, dans les mosquées, dans les lieux où on enseigne, on va commencer à aborder des nouvelles thématiques. Par exemple, vous savez, il y a des juifs, des chrétiens, des bouddhistes qui se convertissent à l'islam. Ils se posent des questions. Ils essaient de comprendre la religion. Mais il y a toujours ce passé culturel. Il y a des comparaisons qui se font. Et puis, à un moment donné, il va carrément, il va carrément y avoir, de la part de non-musulmans, des attaques contre l'islam. Ils vont essayer de mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans la religion musulmane pour prouver que l'islam, c'est une hérésie, c'est un égarment. Qu'est-ce que vont faire les savants musulmans ? Ils vont répondre, ils vont réagir, ce qui est normal. Et les musulmans vont tomber dans la polémique el-jidal. Vous entendez ? On va vivre notre religion par rapport à... Des sectes vont voir le jour parmi les musulmans. Donc les musulmans passent leur temps, malheureusement, à se disputer. Qui a raison, qui a tort. Je vais essayer de convaincre les autres. Ils passent leur temps à répondre aux attaques. Ils sont dans la défensive. Et tout ça va se faire aux dépens de l'éducation du cœur, l'éducation spirituelle. Et beaucoup de savants musulmans vont devenir des techniciens de la religion. D'ailleurs, toi tu te convertis à l'islam. Tu viens à la mosquée, tu dis la Shahada, tu es musulman. C'est bon ? Moi en tant qu'imam, je fais quoi avec toi maintenant ? Je vais t'enseigner la prière. Et vous savez l'enseignement de la prière ? A quoi il va consister ? Je vais te montrer comment faire la prière physiquement. Donc les ablutions, les vêtements, le lieu, l'heure. C'est le côté technique de la prière. Et après je te laisse dans la nature. Qu'est-ce que tu vas faire ? Effectivement, en apparence ta prière sera correcte. Selon tel mazhab. Mais est-ce que le cœur y est ? Est-ce que je t'ai enseigné ? Est-ce que j'ai pris le temps ? D'ailleurs, est-ce que toi-même tu prends le temps de venir à la mosquée, de t'asseoir entre le Marlé et la Isha pour recevoir ? Est-ce que les cours qui sont donnés... Non. Vous savez ce qui va se passer ? Tout doucement, que ce soit la population, que ce soit la masse, ou que ce soit l'élite, les savants, on va s'éloigner du cœur. Et on va garder le corps, la carcasse. Et qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner malheureusement une communauté de plus en plus matérialiste. Mais malgré tout cela, il y a de la résistance et il y a de la réaction. Et quand on arrive au IIe siècle, les savants vont réagir de manière encore plus expressive, puis vont commencer à écrire. À écrire sur cette science. Ils vont la mettre par écrit, qui s'appelle le soufisme. Un des premiers qui écrit, c'est Abdoumah ibn al-Mubarak. Il y a un livre qui s'appelle Kitab Zurd wa Raqaq. Oui. Le livre du renoncement. Même les savants du hadith, les savants du hadith, il y a toujours un chapitre, prenez le saraf de l'Iman Boukhali, sur Kitab al-Zurd wa Raqaq. Le renoncement, la spiritualité. Et vous avez par exemple au IIIe siècle un saint qui s'appelle Al-Muhassibi. Abu Abdillah. Al-Hairith al-Muhassibi. Lui, il est encore beaucoup plus prolixe. Il écrit énormément de livres. Oui. Oui. Il écrit énormément de livres. Al-Hairith al-Inaba. Al-Muhassaba. Ce sont des titres de bouquins. D'ailleurs, il y en a même un qui est traduit. Non, il y en a deux de l'Iman Bouhassibi qui sont traduits en français aujourd'hui. Oui. Il y en a un qui s'appelle Kitab al-Tawahoum. Imagine-toi. Imagine-toi que tu es en train de mourir. Imagine-toi dans ta tombe. Imagine-toi. Il te fait vivre ce que l'on va tous vivre à un moment donné. Et il essaie de réveiller en toi la peur, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Vers le deuxième, le troisième siècle, on a quoi ? On a cette science qui s'appelle le soufisme qui prend forme dans les livres, qui prend forme dans des structures. On va créer des... Alors, comment on les appelle ? Aujourd'hui, on appelle ça comment ? Des Zawaya, c'est ça ? Oui. Des Zawaya. En français, on dit des couvents. Ça, des monastères. Des endroits où les gens se retirent pour se former, s'éduquer. Oui. Al-Takaya, on dit aussi. Et puis, il y a des catégories de musulmans qui sont bien distinctes. On les appelle Fouqara. Vous savez, les pavres. Parce qu'ils sont toujours dans l'attention à l'adulia. Et le temps avance. Et cette science prend de plus en plus forme, de plus en plus forme, avec, comme je vous le dis, des exagérations, des égarements, mais aussi un soufisme conformes au Coran et à la Sunna, qui est le soufisme de tous nos grands savants. Est-ce que vous croyez que l'Imam Abu Hanifa, n'était pas quelqu'un de pieux ? Quelqu'un de Zahid, d'Asset ? Est-ce que vous croyez que l'Imam Malik, ce n'était pas quelqu'un qui craignait Dieu et qui avait le souci d'être concentré, d'être sincère ? Vous vous trompez. Tous nos pieux prédécesseurs, nos lumières, nos phares, c'était des gens qui étaient équilibrés au niveau religieux. Il y avait la forme, il y avait le fond. Et quand ils enseignaient la religion, ils donnaient l'importance à la forme et au fond. Bon, une pause s'impose. Comme ça, on repose l'esprit. On se revoit dans dix minutes. Il y a du café, hein, pour ceux qui s'endorment. Et je vous comprends, hein, si vous entendez.